Tout de suite, nos invités pour parler du séparatisme. 1723 amendements déposés, une commission spéciale pour les examiner, 7 rapporteurs pour piloter l'évolution du texte à gros enjeux, dispositifs hors normes. Le projet de loi confortant les principes de la République, voulu par Emmanuel Macron pour lutter contre le séparatisme, entre à l'Assemblée aujourd'hui. Pour en discuter, Hugo Bernalicis, bonjour. Vous êtes députée de la France Insoumise du Nord. Valentine Zuber, bonjour. Vous êtes historienne à l'École pratique des hautes études et auteure de la laïcité en débat au-delà des idées reçues. C'était au Cavalier Bleu l'année dernière. On va rentrer dans le détail de ces multiples, de ces foisonnants amendements. Mais en un mot chacun, comment définissez-vous ce texte ? Hugo Bernalicis. C'est un texte de circonstance qui est là pour créer une certaine forme de polémique et polariser le débat. En un mot, on a dit. Bon, ben, en un mot, ça va être très compliqué. Disons que… Opportuniste ? Oui, c'est opportuniste. C'est très clairement opportuniste. Valentine Zuber ? Demago aussi. Vous pourrez développer. Valentine Zuber ? Oui, moi, je serais un peu plus positive. Je pense que c'est un texte qui était attendu. Il y avait des choses à faire en matière de réglementation de la laïcité. C'est une tentative. D'accord. Réussi ou pas ? Je ne sais pas encore. Il faudra voir la suite des débats. Ça s'avère extrêmement complexe et avec des tas d'enjeux très, très différents les uns des autres. Et il me semble que ça va poser des problèmes pour arriver à un texte qui soit à la hauteur de la loi qu'il veut améliorer. C'est-à-dire la loi 1905 qui semble être la cible, en tout cas la cause de tous les maux de la société si on en croit celles et ceux qui… C'est-à-dire que la loi 1905 serait à jeter si on en croit les propos de Jean Castex qu'il a pu tenir quand il a présenté le texte. Je ne crois pas qu'on en soit là. La loi 1905… Elle ne semble plus convenir. Elle ne semble plus convenir complètement. La loi de 1905 a été modifiée à de multiples reprises depuis 1905. Donc c'est normal qu'un texte évolue en fonction du contexte. Mais à mon avis, les grands principes, et je pense que le président y tient parce qu'il l'a dit à de multiples reprises, et tous les autres responsables politiques y tiennent aussi, il y a une espèce de sacralisation de la loi de 1905 et de ses premiers articles en particulier. Là, on ne touchera pas évidemment au fondement même de cette loi. On va justement revenir à la position d'Emmanuel Macron sur notamment la laïcité. Est-ce qu'elle a évolué ou pas ? On l'écoutera tout à l'heure des archives. Tout d'abord, ces amendements. Donc on s'est plongé dans quelques-uns, pas tous, de ces 1723 amendements. Et on a constaté que c'était parfois un peu la foire au tout et n'importe quoi. Donc il y en avait, quand j'ai regardé ce matin, 250 qui avaient déjà été rejetés, dont par exemple celui de la députée En Marche, Aurore Berger, sur l'interdiction du voile pour les mineurs. Un amendement qui prévoyait donc d'interdire le port ostentatoire de signes religieux dans l'espace public, donc le voile aux fillettes pour la faire courte, et d'assortir ça d'un an de prison et de 75 000 euros d'amende pour les parents. Marine Le Pen a applaudi des deux mains. Dans la majorité, ça a tangué. L'amendement a été jugé irrecevable parce que pas directement lié à l'objet de la loi, mais dans l'absolu, est-ce que ce genre d'amendement serait constitutionnel ou légal ? Non, absolument pas. C'est pour ça que c'est de l'opportunisme politique, là, pour le coup. On ne peut pas interdire les signes religieux dans la société, dans l'espace public. Ça irait directement à l'encontre des grands textes des droits de l'homme que nous avons signés, la liberté d'expression, la liberté de conscience et la liberté de religion et de conviction. Donc ça, ça n'est absolument pas envisageable. Et c'est dommage, enfin, c'est bien que ces amendements aient été barrés avant. Je pense que malheureusement, ça va revenir quand même dans les débats, et je le regrette parce que ce serait une régression. Alors justement, vous dites effectivement qu'ils ont été barrés parce que irrecevables pour cette loi. Ça a tangué dans la majorité. Hugues Rançon a parlé de surenchère politicienne. Mais Aurore Berger a été aussi soutenue sur le fond, notamment par la ministre Marlène Schiappa. Je suis évidemment d'accord avec Aurore Berger. Je trouve insupportable de voir une petite fille de 5 ans avec un voile ou une petite fille de 2 ans et demi dans une poussette avec un voile. Et d'ailleurs, les principaux leaders musulmans qui ont été auditionnés en commission n'ont pas dit le contraire. Et donc je crois qu'il y a une forme d'unanimité sur ce sujet dans les personnes qui se sont en tout cas exprimées. Il y a sans doute des personnes en désaccord, ceux et celles qui voilent les petites filles et qui trouvent cela normal. Et je crois qu'Aurore Berger a une cohérence dans son engagement. Ça fait longtemps qu'elle défend les droits des femmes et qu'elle lutte contre l'islamisme. Et que ce sujet devra, à un moment, être abordé. Est-ce que c'est donc lutter contre l'islamisme ou est-ce que c'est du pur opportunisme ? – Mais justement, les termes sont déjà piégés et piégeux dès le départ, puisque ce n'est pas un texte de lutte contre l'islamisme, c'est un texte renforçant les placides républicains. Enfin, au départ, c'était séparatisme. Alors bon, déjà, il faudrait que la séparation des églises et de l'État soit formelle pour qu'on puisse parler de séparatisme. Mais je ne vais pas, on en rediscutera après. Et on voit bien qu'il y a, il faut le dire, en bon juriste, on doit faire un minimum la distinction entre le texte en tant que tel qu'on a sous les yeux et ce qu'on en raconte derrière. C'est pour ça que j'ai dit que c'était opportuniste et démago. Parce que tout ce qu'on entend autour de ce texte, de par la majorité, je ne parle même pas des oppositions, des républicains ou des autres, mais de par la majorité, ce ne sont que, bien souvent, des amalgames, des caricatures, des problèmes extrêmement minoritaires dans la société qu'on vient monter en Épac. Je prends exemple sur les certificats de virginité, je ne suis pas du tout favorable à ces certificats, ce n'est pas le sujet, mais est-ce que c'est ça le problème majeur aujourd'hui de laïcité en France ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a un problème de laïcité aujourd'hui en France ? Disons qu'on peut faire mieux, oui, on pourrait avancer et faire mieux. Dans quel sens ? Dans tout un tas de sens. Moi, je vois comment les cultes ont essayé de gagner du terrain un petit peu à la fois, pas dans l'espace public parce que ce n'est pas forcément leur terrain de jeu naturel et je n'ai pas de problème avec ça, mais par le biais de l'école, par des biais d'associations, qu'on va dire, culturelles ou d'entraide, etc. Les choses se sont étendues où la frontière entre le cultuel et le culturel, c'est assez un petit peu à la fois. Et finalement, moi, à la limite, je m'en fiche de ça. La question pour moi, c'est que vient faire l'État là-dedans ? Est-ce que ça interfère avec le politique, la politique en général ? Et est-ce qu'il y a des financements publics ? Pour le laïc que je suis, c'est ça le sujet. Le reste, je m'en fiche, en l'occurrence. Et donc, oui, il y a des marges de progression substantielle. Et ça a été dit, la loi de 1905, elle a été modifiée, c'est clair. Notamment sous Vichy, par exemple. Et il y a encore des articles de Vichy qui sont toujours en vigueur, notamment pour l'entretien des bâtiments du culte de l'Église par les communes. C'est la réglementation aujourd'hui de Vichy qui est encore en vigueur. Bon, voilà, alors, on verra, on a proposé de supprimer cette réglementation. Je ne sais même pas si c'est irrecevable parce que c'est encore en cours d'examen. Donc, affaire à suivre. Juste sur les recevabilités, parce que quand même, l'amendement de Rorberger n'est pas irrecevable parce que non constitutionnel. Si ça avait été ça, j'aurais applaudi, j'aurais dit, super, enfin, la Constitution respectée. Non, il est irrecevable parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de rapport direct ou indirect. C'est ce que dit la Constitution avec le texte. Et là, il y a un vrai problème, c'est que finalement, pour bloquer celui d'Rorberger, on bloque ceux des Insoumis, on bloque, etc., etc. Ce qui fait qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, c'est prenez notre texte. Il va rester quelques amendements quand même. Vous en avez pondu 1723. Vous ne l'avez pas dit, mais on n'en a fait que 104. C'est peut-être proportionnel à votre nombre. Pas toujours, regardez sur les retraites. Enfin, non, par exemple, il y a aussi cet amendement de Jean-Baptiste Moreau, donc autre député de la majorité, qui voulait interdire tout signe religieux ostentatoire aux usagers, donc qui entrent dans un bâtiment, un service public. Oui, mais on est là absolument dans une idéologie laïciste, de neutralisation de la société et qui va à l'encontre de toutes les libertés. Et je dirais même pas seulement de la liberté religieuse, mais aussi de la liberté d'expression. Et là, ça devient extrêmement grave, parce que la démocratie, elle est faite aussi de ses différentes opinions, de ses différentes appartenances et du débat qui peut exister dans l'espace public. Si on neutralise l'espace public, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de démocratie. Donc, ce sont des amendements que je trouve extraordinairement dangereux. Alors, vous avez parlé de laïcistes et c'est intéressant parce que je crois que c'est ce que craignaient que les laïcistes gagnent, ce que craignait Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat. On va écouter ce qu'il disait à l'époque. Je ne crois pas, pour ma part, qu'il faille inventer de nouveaux textes, de nouvelles lois, de nouvelles normes pour aller chasser le foulard à l'université, pour aller... ... ... ... ... ... Je crois, en tout cas, j'essaie, d'être exactement dans le droit field de la laïcité de 1905. C'est exactement ma ligne. Je ne me retrouve pas dans un discours qui, chez certains, est ce que j'appellerais du laïcisme. C'est ceux qui pensent qu'il faut étendre le domaine de la lutte et qu'il faut changer les règles de la laïcité pour aller combattre un monothéisme. Je crois que c'est une erreur profonde. Qu'il y a eu... Les laïcistes gagnent en mai prochain. Je pourrais vous dire que j'aurais perdu cette bataille. Je pense qu'elle n'est pas perdue. Parce que, au fond, ce n'est pas la laïcité à laquelle... Enfin, dont les gens parlent ce faisant. Ils parlent de leur rapport à l'islam. Alors, est-ce que ce qu'ils craignaient et ce qu'ils racontent a fini par arriver ? C'est-à-dire, est-ce que les laïcistes sont en train de gagner avec son assentiment ? Alors, je ne sais pas si c'est avec son assentiment. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait eu des ajustements par Castaner et autres. Les gens du parti de la majorité sont quand même un peu tenus par le discours de Macron. Mais il a quand même joué avec le feu. Et ça, c'est peut-être le côté électoraliste. En laissant à des personnalités extrêmement clivantes sur ce sujet et tenant des propos et ayant des convictions de type laïciste à l'intérieur de son gouvernement. Donc, il est là aussi... Vous pensez à qui ? Bien évidemment à Jean-Michel Blanquer, voire à Gérald Darmanin, à Marlène Schepa, qui n'a pas été aussi... Enfin, qui s'est durci au fur et à mesure des responsabilités qu'elle a prises. Bon, il faut qu'il compose aussi, et je pense que c'est aussi là où c'est un peu électoraliste, c'est qu'il faut qu'il compose avec toutes ses sensibilités. Oui, je donne l'idée de la tête. Parce que Gérald Darmanin, il est bicéphale, on va dire. Parce que d'un côté, vous avez un discours contre l'islamisme. À la fin, ça finit par « islam radical ». On gomme, on retire des syllabes au fur et à mesure. Finalement, c'est l'islam, le terreau du terrorisme, parce que c'est quand même le discours sécuritaire, électoraliste, dont on comprend bien la pertinence. Je mets des grosses guillemets sur la pertinence. Mais la pertinence, en tout cas, au moins électorale pour Emmanuel Macron, vu que l'électorat de droite, il l'a sanctuarisé aux élections européennes, il l'a vu que c'était ça l'enjeu aux élections municipales. Il sait bien que c'est plus à gauche qu'il pourra gagner quoi que ce soit. Donc, il est à fond là-dedans. Et en même temps, vous avez un Gérald Darmanin qui a fait un petit bouquin sur la question de l'islam, qui a une vision extrêmement concordataire, qui n'a rien d'une vision laïciste, qui a une vision partenariale avec l'islam. C'est le deuxième écueil. Le deuxième écueil, c'est de minimiser l'aspect séparation et de mettre de plus en plus d'emphase sur un projet de type gallican, c'est-à-dire de contrôle par l'État des différentes religions. Et je suis très étonnée qu'on s'intéresse à des choses microscopites et en même temps des bouts de législation extrêmement précis et tatillons. Et qu'à côté de ça, on ne se pose jamais la question de la non-séparation en Alsace-Moselle, de la Guyane, du statut exceptionnel de la Guyane, de l'école confessionnelle subventionnée par l'État et tous ces grands combats de la laïcité qu'on a complètement abandonnés. – Qui sont neutralisés dans le texte. – Oui. – Qui sont purement et simplement neutralisés dans le texte. – Oui, ils ne s'appliquent pas. Alors on ne s'intéresse qu'à la loi de 1905, soit, mais on fait des mesurettes. Et des mesurettes qui, dont certaines, ont quand même, par ailleurs, une incidence sur le contrôle renforcé de l'État sur l'expression religieuse des concitoyens. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces textes si on a un gouvernement prochainement qui n'est pas aussi ouvert et favorable à nos libertés publiques ? Ils vont avoir tous les outils… – Celui-là n'est pas tellement, je… – Ça peut être encore pire, c'est ça que vous dites. – Mais ça peut être bien pire, ça peut être bien pire. – Oui, c'est vrai. – Et je dois dire, par ailleurs, que ce texte, bon, il est ce qu'il est, c'est une tentative. Heureusement que le Conseil d'État est passé avant. Il aurait pu être encore plus terrible. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Est-ce que vous en attendez quelque chose de positif de ce texte ? Est-ce que vous pensez que quelque chose de positif peut en sortir ? – Je pense que quelque chose de positif peut en sortir, c'est que dans le débat public, dans le débat médiatique, il y a une confusion qui est entretenue entre ce qui est de la laïcité comme principe juridique et politique et ce qui est la laïcité comme idéologie, comme philosophie, comme la vie que chacun d'entre nous peut avoir de ce que doit être la laïcité. Là, au moins, c'est clair, c'est de la loi dont il s'agit. Donc on est en train d'améliorer ou de préciser la loi ou de la renouveler. Donc il s'agit bien de loi. Et à la sortie de ce texte, on aura peut-être pas la laïcité que tous souhaitent, mais au moins, elle sera un tout petit peu mieux précisée. Et c'est cette acception juridique qui sera, je l'espère, valorisée. – Alors, on va faire une petite revue de détails, parce que c'est aussi l'occasion, ce texte, pour les députés d'essayer de faire passer leurs obsessions. Deux, trois exemples. Pierre-Henrié, député LRM de Vendée, veut supprimer l'écriture inclusive dans les communications officielles. Éric Ciotti, député LR du Var, veut restreindre le droit du sol. La nationalité française ne serait plus automatique pour un enfant né en France de parents étrangers, hors Union européenne. Robin Reda, député LR de l'Essonne, veut encore assouplir la loi SRU sur le logement social. Tout ça, ça a été jugé irrecevable. Alors, peut-être constitutionnel, mais en tout cas, pas recevable cette fois-ci. De la même manière, à la France insoumise, vous voulez supprimer la peine d'emprisonnement lorsqu'il y a délit d'outrage envers la police ou encore rétablir la table d'habitation pour les 20% les plus riches. Vous voulez aussi que le détail des séances d'éducation à la sexualité soit mentionné dans les programmes scolaires. C'est quoi le rapport avec les principes républicains ? C'est que la République, elle doit s'incarner à un moment donné dans des politiques et des choses qui font qu'on se sent dans une même communauté. Donc, vous tentez un contre-pied, c'est-à-dire que vous déportez le projecteur qui est braqué sur les religions vers autre chose ? Oui, parce que ce n'est pas qu'un problème de religion. Parce qu'en fait, le point de départ, et tout part de là, c'est qu'on nous a vendu un texte sur le séparatisme. Et on a juste changé le titre, sans changer le contenu. Mais si on change le titre en disant principe républicain, autant aller jusqu'au bout. Donc, effectivement, on est pour la suppression du concordat d'Alsace-Moselle, par exemple. Alors, pas sur les aspects sociaux, et parce que sur les comptes de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle sont bien meilleurs à la prise en charge intégrale, et bien meilleurs. Donc là, on est pour l'étendre, pour le coup. Mais sur les aspects religieux, en tout cas, c'est le cas. Et ça nous semble important de se dire qu'effectivement, il y a un séparatisme. Il y a des gens qui font du communautarisme, que sont effectivement les très riches dans ce pays, qui s'extirpent de la communauté nationale, et de la citoyenneté, et de la démocratie, au final. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tirent pas les ficelles, par ailleurs. Ce n'est pas ça. Mais, et ça nous semblait important de se dire que, parce que si c'est pour avoir une fixette sur une seule religion, ça ne va pas. Enfin, je veux dire, encore une fois, on refait le débat de l'islam. Il y a des problématiques avec toutes les religions. Alors, d'ampleur, de degrés différents, mais beaucoup de religions essayent de gagner un peu du terrain sur l'espace public. Bon, il y a eu des tas de débats sur les crèches dans les mairies, sur la question... Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de politique. Ce sont les maires qui mettent des crèches dans les mairies, ce n'est pas les religions qui les demandent. Non, et pour le coup, là, il n'y a pas de neutralité de l'espace public. Non, non, bien sûr. Ce n'est pas réglé par cette loi-là. Il y a toute une jurisprudence. Exactement. Voilà, on est... Une jurisprudence qui dit que si c'est un acte culturel et pas cultuel, c'est bon, ça passe. Mais ça ne passe pas pour tout le monde au même niveau, c'est ça que vous essayez de dire. On renvoie en l'occurrence vers le juge administratif de faire... Et c'est tout le problème de ce texte, c'est qu'il est essentiellement d'une répressif, il voit ça sous l'angle répressif, la laïcité, c'est une façon de voir les choses, et il confère quand même un transfert de pouvoir de l'autorité judiciaire vers l'autorité administrative sur un certain nombre de décisions. Je pense aux dissolutions notamment, je pense à tout un tas d'autres problématiques où on dit que c'est le préfet qui va gérer directement et charge à la personne de contester devant les juridictions administratives et non plus au tribunal judiciaire, au juge judiciaire indépendant, enfin, indépendant pareil, des débats d'autres... Oui, je pense que le juge administratif, dans le cas qui nous occupe, est tout à fait compétent à bien juger, et moi je fais toute confiance à la jurisprudence du Conseil d'État et des tribunaux administratifs qui a été beaucoup plus libérale et respectueuse du droit de 1905 que beaucoup de décisions qui viennent d'autres instances. Donc moi, ça ne me dérange pas. Vous, vous êtes plutôt... Et vous, vous n'êtes pas d'accord ? Bon, ça dépend, mais je veux dire, si je reste dans l'épure constitutionnelle de nos textes et de la manière dont on se considère au moins dans la Vème République, les libertés fondamentales, c'est l'apanage de l'autorité judiciaire, pas de juge administratif, et il y a une confusion... Ce n'est pas vrai. C'est de moins en moins vrai, plus vraiment vrai, parce que justement, on a transféré des tas de compétences aux juges administratifs, et les lois antiterrorisme, ça a été un des moteurs, largement là-dessus, de cette confusion-là, entre l'administratif et le judiciaire, pareil, sur le droit du travail, etc., dans tous les domaines. Mais en matière de gestion des cultes, en raison même de la séparation légale entre les églises et l'État, ça relève du juge administratif, et je pense qu'il faut garder cette garantie de nos libertés publiques par l'intermédiaire de ce juge. Pour terminer, votre définition des principes républicains ? Et puis vous y collerez aussi. Ça, c'est vraiment une colle. C'est déjà mieux que valeur républicaine. Je suis très heureuse qu'on soit passé de valeur à principe, parce que les valeurs, c'est évidemment quelque chose d'intime et qui relèvent des conceptions de vie de chacun. Les principes, en revanche, c'est beaucoup plus simple, effectivement. L'égalité homme-femme, la non-discrimination, la liberté des individus, la possibilité d'exercice de liberté collective pour les groupes, que ce soit des religions ou des groupes de conviction, un parti politique ou autre. Voilà des principes sur lesquels... qui sont des principes de démocratie. Voilà des principes sur lesquels il faut tenir. Alors après, ils peuvent être républicains, mais ce sont d'abord des principes de démocratie. En deux mots, parce que j'ai encore une question à vous poser à vous. Oui. Non, mais c'est repris, effectivement, dans le bloc de constitutionnalité. Les principes, il doit y avoir des mots derrière. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et les lois fondamentales de la République sont, avec une jurisprudence qui s'est éteillée, la liberté, justement, de culte, la liberté de conscience, la liberté d'association, etc., se sont construites comme ça de manière jurisprudentielle. C'est ça, les principes de la République. Mais c'est vrai qu'on l'a vu dans tout un tas de textes. Je vois Sécurité globale, on nous a mis des valeurs de la République un peu partout pour recruter les agents de sécurité privée. Vous ne savez pas pourquoi, mais il faut qu'ils respectent les valeurs de la République. La même question, c'est quoi les valeurs de la République ? Souvent, ce sont les valeurs de celui qui les porte. Bon, point. Et ce n'est pas quelque chose d'objectif sur lequel on peut se mettre d'accord. Et c'est tout le problème de galvauder tous ces mots. Et ce débat manque cruellement d'une chose, en tout cas, c'est sûr, c'est de clarté. C'est de clarté. Et je crains qu'à la fin, je ne suis pas sûr qu'on en ressorte grandi et que les modifications législatives qui sont proposées là sont soit marginales, soit portent en elles potentiellement des dérives qui peuvent être inquiétantes. Bon, ce sera à vous de bosser. Hugo Bernalicis, une question sur la procédure déclenchée contre le préfet de Paris d'Idié Lallement et plusieurs hauts magistrats. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour faux témoignages après un courrier que vous lui avez adressé en tant que président de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je rappelle les faits. Le 24 juin dernier, vous auditionnez avec vos collègues le préfet de Paris, Didier Lallement et vous le questionnez sur le délit d'attroupement. Didier Lallement explique comment on interpelle les organisateurs en fonction du caractère déclaré ou non d'une manifestation. Quand la manifestation est déclarée, elle est signée. Donc là, on sait qui c'est, mais elle est déclarée. Donc, il n'y a pas de délit d'attroupement puisqu'elle est déclarée. Sauf si elle est interdite. Absolument. Et ensuite, vous le questionnez sur une manifestation non déclarée de policiers en colère. Il n'y a pas de sujet sur les manifestations appelées par les organisations syndicales quand elles ne sont pas déclarées ou je pense notamment aux manifestations des policiers récemment, la nuit, depuis trois nuits de suite devant les institutions. Je n'ai pas trouvé les organisateurs. Alors, Didier Lallement explique qu'il n'a pas trouvé les organisateurs d'une manifestation de policiers en colère qui n'était pas déclarée. Pourquoi est-ce que c'est un mensonge, selon vous ? Parce que les organisateurs étaient sur les chaînes d'info en continu pour expliquer les raisons de leurs manifestations. Premièrement, donc voilà, et je crois qu'il est plutôt bien informé, le préfet de police, surtout qu'il a reçu à la suite de ces manifestations ceux qui les avaient organisées pour négocier, discuter avec eux. Donc, il peut me dire tout ce qu'il veut mais pas qu'il ne les connaît pas. Bon, alors, je ne sais pas si c'est un mensonge. Mais qu'est-ce qu'il dit ce mensonge ? Est-ce que c'est une volonté de protéger ses troupes ? Voilà. Ou est-ce que ça dit autre chose de la façon dont le préfet de police de Paris envisage le maintien de l'ordre et son rapport aux manifestants ? Écoutez, pour moi, la raison fondamentale de sa prise d'opposition et ce qu'il raconte là, c'est le mépris de l'Assemblée nationale avant tout et d'abord d'une commission d'enquête. Il s'en fiche. En vrai, il s'en fiche. Pourquoi il s'en fiche ? Mais parce qu'on vient le convoquer là. C'est Hugo Bernalissi qui a demandé sa démission au moins 30 fois pour sa gestion du maintien de l'ordre. Il n'a pas envie de nous répondre. Ça le saoule. Au départ, il nous avait expliqué qu'il n'avait rien à voir avec l'indépendance de justice. Il avait voulu ne pas se présenter devant la commission d'enquête. On a été un peu insistants quand même. Parce qu'on avait déjà vu le directeur général de la police nationale sur le même sujet. Il dit, mais moi, je vais vous répondre la même chose que lui. Non, non, on veut vous voir. Et non, il s'en fiche. Il s'en fiche et il répond comme ça par-dessus la jambe. Mais il s'en fiche parce qu'il a un sentiment de toute puissance ou il s'en fiche parce qu'il vous méprise ? Il a un sentiment de toute puissance. Regardez sur les drones la CNIL qui a dû rappeler et prendre une sanction sur le ministère de l'Intérieur en disant quoi ? Respecter ce qu'a décidé le Conseil d'État. C'est quand même extraordinaire. On demande au préfet de police de Paris et au ministre de l'Intérieur de respecter une décision du Conseil d'État. Pour le coup, le Conseil d'État, autorité administrative avait tranché pour la liberté publique. Il n'a pas tranché pour les libertés publiques. Il a tranché pour demander à ce qu'il y a un cadre. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Il avait aussi, je crois, dit que la façon dont c'était utilisé pour les prestations n'était pas correcte. Mais il laisse la porte verte et une réglementation. D'où la loi sécurité globale. Mais là, le préfet de l'Allemand, parce qu'il y a trois autres parjures pour moi dans la même séquence. Enfin, il y en a six en tout mais il y en a trois autres pour le parquet de Manterre. Notamment celui de M. Rémi Hetz sur les gilets jaunes qui nous a expliqué que non, il n'y avait pas eu du tout d'instruction envers les substituts du procureur pour garder les gilets jaunes le plus longtemps possible en manifestation. Enfin, en garde à vue, pardon. Justement, pour qu'ils ne retournent pas en manifestation. Or, il existe une note qui dit ça. On lui a demandé, il nous l'a produite. Donc, écoutez, moi, j'ai le document qui dit le contraire. Et au fond, c'est assez insupportable parce que c'était inédit d'avoir autant de hauts magistrats s'exprimant publiquement, de manière filmée, expliquant leur métier, ce qu'ils font au quotidien, etc. Mais ce n'est pas pour venir mentir devant la représentation nationale. Je veux dire, une commission d'enquête, aujourd'hui, c'est une formalité comme d'autres. Bon, il faut venir, il faut raconter ce qu'on a envie de raconter et puis ensuite, on s'en va. Ben non, je suis désolé. Aux États-Unis d'Amérique, quand même, le congrès américain a un peu plus de poids. Ben, ils font peur. Ils font plus peur. Ben oui, pourquoi ils font peur ? Parce qu'il y a des suites quand les gens mentent et ils racontent n'importe quoi. Donc, j'espère que ça continuera. En tout cas, là, il y a un début de suite. C'est un premier pas. Merci à tous les deux. Hugo Bernalicis, député insoumis du Nord, Valentine Zuber, historienne, à l'École pratique des hautes études. Merci à tous les deux.